Bienvenue à notre post-it. Aujourd'hui, on va voir un texte en que Jésus a maudit un arbre. Alors, si cela t'intéresse, il faut écouter ce post-it jusqu'à la fin. On va voir un texte qui se trouve en Marc, chapitre 11, et du verset 12 jusqu'à 14. Il dit comme ça le texte. Quand je lis ce texte, j'ai l'impression que c'est vraiment injuste. Pauvre arbre, il n'avait rien fait de mal, et en fait, il va avoir cette maldiction sur lui. En plus, maldiction qui vient de Jésus. Jésus qui est amour, compassion. Pourquoi il va faire ça à un arbre qui n'avait rien fait et qui, en plus, ce n'était vraiment pas de sa faute parce que les figues, elles apparaissent, comme vous le savez bien, en été. Et là, bien sûr, lorsque Jésus s'approche de lui, il ne peut pas avoir des fruits. C'est impossible. Il avait pourtant beaucoup de fruits. Alors, pourquoi il y a cette situation injuste dans la parole de Dieu? Vous savez, il y a des paraboles dans la Bible. Et il y a certaines paraboles que Jésus, il a racontées. Mais là, on a une parabole que Jésus, il a fait une mise en scène. Il a profité de l'existence de cet arbre avec beaucoup de feuilles pour nous donner une leçon à nous, mais bien sûr à ses disciples. C'est vrai qu'on attend toujours le bon moment. On attend que les bonnes choses arrivent dans les bons moments, dans les moments que ces choses ont été prévues d'apparaître. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont bonnes et qu'on a prévues un moment dans le futur pour qu'elles puissent arriver qui pourraient déjà arriver aujourd'hui, qu'on pourrait mettre déjà en place aujourd'hui. On fait beaucoup de promesses. On se dit, un jour, je vais faire ceci. Un jour, je vais faire cela. Je vais réformer ça dans ma vie. Je vais m'approcher plus de Dieu. Mais en fait, toutes ces choses qu'on dit, un jour, on fera, on peut déjà les faire aujourd'hui. Ce que Jésus essaie de dire, c'est que lorsqu'on fait des promesses et qu'on les met dans le futur, c'est comme des feuilles. On met des feuilles et des feuilles et des feuilles. Mais le fruit, c'est lorsqu'on arrive à quelque chose qu'on a promis, quelque chose qu'on a projeté dans notre vie. Alors, qu'est-ce que tu vas décider aujourd'hui? Continuer à produire des feuilles, continuer à produire des discours que peut-être un jour tu vas faire ceci ou cela? Ou est-ce que tu choisis avec Jésus d'avoir le fruit aujourd'hui? Prends ta décision. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-dict d'aujourd'hui. Je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-dict d'aujourd'hui. Je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-dict d'aujourd'hui. Je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-dict d'aujourd'hui. Je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-dict d'aujourd'hui. Je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-dict d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501